Le Saint du jour Aujourd'hui, 26 avril, nous tournons notre regard vers Saint Raphaël Arnaïs Baron. Raphaël est né d'une famille de quatre enfants de la haute bourgeoisie. Doué, cultivé, joyeux autant que travailleur sensible, il commence des études d'architecture à Madrid. Apprécié de ses camarades sportifs, il surprend son entourage en annonçant son changement d'orientation. Il entre à 22 ans au monastère trappiste de Saint Isidro de Doegnas. La trappe est une branche très stricte de l'ordre cistercien. Il lui en coûte de quitter sa famille, mais pas de s'adapter à cette règle austère où la vie de prière s'appuie sur le silence et la solitude. Le silence à la trappe est le plus joyeux langage que les hommes puissent soupçonner. Ah, si Dieu nous donnait la faculté de voir dans les cœurs, alors nous verrions que de l'âme de ce trappiste d'aspect extérieur, misérable, et qui vit dans le silence, jaillit abondamment et sans arrêt un glorieux chant d'allégresse, plein d'amour et de joie envers son Créateur. Quatre mois seulement après son entrée en religion, en mai 1934, frère Marie Raphaël tombe gravement malade et perd 24 kilos en huit jours. Un diabète dit sucré est diagnostiqué. Renvoyé dans sa famille pour se faire soigner, il revient au monastère en janvier 1936. Il n'est cependant pas admis à faire profession en raison de son état de santé, incompatible avec la règle. Il en souffre, mais pour les autres frères, Raphaël est un moine à part entière et un authentique contemplatif. Il retourne à Burgos de septembre à décembre 1936, puis de février à décembre 1937. La guerre civile déchire le pays depuis 1936. Il devient difficile de trouver les médicaments dont Raphaël a besoin. Chez lui, il serait mieux soigné, mais il choisit de rester au monastère. Le père Abbé l'autorise à faire profession et il revêt la coule blanche juste avant sa mort, à 27 ans. Raphaël, tu as été proposé en modèle à tous les jeunes par le pape Jean-Paul II à l'occasion des JMJ de Compostelle en 1989. Nous te confions les jeunes qui nous entourent. Donne-leur le goût de l'effort et le courage de poser des choix radicaux.